La team, nous avons écouté ici la vidéo de la reine mère Marie-Odette Lorignon, qui a décidé de répondre à Koulibaly, puis bien, mais aussi au RDR, surtout au chef de l'État, qui est momentanément chef de l'État, mais qui n'a jamais été réellement président de la République, car son pouvoir n'a jamais été légitime. Vu qu'il arrive en 2010 après une rébellion, et tout simplement parce que l'Occident décide de l'imposer par la force des armes et la rébellion, en 2020, il fait un troisième mandat dont il utilise l'armée pour imposer sa candidature au peuple et à toute la Côte d'Ivoire. Il est donc momentanément chef de l'État, mais il n'est pas président légitime. Marie-Odette Lorignon, dans cette vidéo, va copieusement allumer le RHDP, mais aussi Koulibaly, puis bien, qui dit que s'il mettait le nom du président Laurent Barbonne en liste électorale, il aura des problèmes. La question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi il aura les problèmes, à cause de qui il aura les problèmes, et les problèmes viendront d'où. Alors, Koulibaly, Kouibaly a l'habitude de parler avec condescendance. Il oublie même qu'il occupe un poste qui fait de lui quelqu'un d'indépendant, et donc quelqu'un qui n'a pas de parti prêt. De fois, il s'attaque au parti politique, sans toutefois savoir qu'il n'est pas là pour soutenir le parti au pouvoir. Marie-Odette Lorignon, dans cette vidéo, va être claire, limpide et directe, comme à son habitude. Sans feu fuyant, elle va dire ce que nous savons déjà tous, mais mieux, nous expliquer pourquoi les manifestations doivent s'intensifier et se préparer, car le président Laurent Barbonne n'a pas son nom dans la liste électorale, et pour que ce nom-là revienne dans la liste électorale, il faut que tout le monde se prépare. La team, écoutez la même manière. Applaudissements Je salue le peuple militant d'Afrique. Applaudissements Et puis je vais profiter pour nous dire à nous, bonne fête des mères. Applaudissements Parce que c'est nous les femmes-là qui sommes à l'origine de l'humanité. Applaudissements 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 Attention Attention Applaudissements Applaudissements C'est nous qui sommes à l'origine de l'humanité. Applaudissements C'est nous qui avons créé le monde après Dieu. Applaudissements Donc, bonne fête. Applaudissements Applaudissements Mais je voudrais vous demander une mobilisation accrue pour la période que nous traversons. Nous traversons une période difficile qu'on veut peut-être nous imposer. Mais nous, nous nous sortons toujours d'affaires. Applaudissements Je voudrais saluer Tessia, le président du parlement. Applaudissements 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 Mais je salue mes compagnons de lui. Mes jeunes compagnons de lui. Applaudissements Applaudissements Ils sont toujours en dehors. Applaudissements Eux même ils se sont en place. Quand l'autre est fatigué, l'autre prend. Ceci s'en est. Applaudissements Merci pour le travail. Merci pour l'engagement. Merci beaucoup. Merci. N'appelle mon enfant. Quoi ? Allo ? Il est au fond là-bas. Ok. Chers amis. Je voudrais répondre d'abord sur la question du JBC. La mairie a découvert. Vous n'ignorez pas que ça fait 22 ans que quelqu'un est à la tête de la mairie. C'est trop. C'est trop. C'est quelqu'un même qui est capable d'essayer. Et c'est à ce titre-là qu'on lui a donné la mairie d'Atecoube. Et aujourd'hui, tu se retrouves au RTA, à l'IAS, RHTP. C'est ça. Mais est-ce que vous voyez Atecoube ? Est-ce que vous reconnaissez Atecoube ? Non. Je n'ai pas. Mina. Allez Atecoube Plateau. On dirait c'est pas quelqu'un du parti au pouvoir qui a la tête de notre mairie. Vous êtes désormais. Celui qui est dans cette mairie est membre influent du RHTP. Mais on dirait c'est pas le RDR qui est au pouvoir qui occupe la mairie d'Atecoube. Regardez partout Atecoube. Quand nous étions là, Atecoube n'était pas comme ça. C'est vrai. Nous n'avions pas la mairie. Mais nous avions le parlement ici. Atecoube par le pouvoir que nous gérions était très propre. Aujourd'hui, ils ont voulu rester là pendant 22 ans. 22 ans. Ça fait la 22ème année. Le pouvoir use et après tu n'as plus de réflexion, tu ne peux plus rien faire. Et c'est ça qui est le cas du RDR. Lui-même ça fait 15 ans. Il veut faire 15 ans. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus rien proposer. Je vous demande seulement d'aller visiter. Et hier, j'ai visité le Côte d'Atecoube. Pour le tuer. Pour le tuer. Et pourtant, c'est un RDR désormais qui est à la tête de la mer. C'est pourquoi nous vous demandons de provoquer le changement Atecoube. Attention. Il faut provoquer le changement à Atecoube. En mettant de nouvelles personnes. En mettant de nouvelles idéologies à la tête d'Atecoube. Et ces nouvelles personnes, ces nouvelles, cette nouvelle équipe, vous la voyez déjà. Dirigez par Guy Besset. C'est aussi un fils authentique d'Atecoube. Du même village. Mais le village lui-même en a eu marre. Pour dire, on n'a plus besoin de toi ici. C'est toi qui es au RDR. Mon avion vient. Notre ville est sale. Écoute, pardon. Écoute. Je ne sais pas d'où tu viens. Alors, les parents eux-mêmes ont besoin de ce changement. Que ce soit le Koduro. Que ce soit Pijanté. Que ce soit Abobotoumé. Que ce soit Santé. Que ce soit Abobin village. Ils veulent ce changement. Et ils appellent ça à grande échelle. Ils veulent le changer. Abobin. Abobin ne ressemble plus Abobin. Quand ça ne va pas, on change. Et je voudrais que ce que vous êtes ici. C'est-à-dire cette dynamique dans laquelle vous êtes. Non seulement vous devez vérifier tous les noms. Mais vérifier aussi ce qui est faux. Vous avez compris ? Vérifier aussi ce qui est faux. Et faites de telle sorte que la liste électorale soit filtrée. Et qu'on enlève des gens de 150 ans. Et qu'on enlève des gens de 170 ans. Qui ont le même âge que leurs propres enfants. Et ce que vous comprennez. L'heure du changement est arrivé. J'ai dit que l'heure du changement est arrivée. Pourquoi Attecoube ressemble à Attecoube ? Notre Attecoube ressemble à Attecoube. Parce que nous connaissons tous les recoins d'Attecoube. Il n'y a pas un coin que nous, là, on ne connaît pas qu'on n'a pas visité. C'est notre commune. Mais on ne peut pas rester à la tête d'une commune. Quel que soit ce qu'on est, quelle que soit son intelligence, durant 22 ans, tu n'as plus rien à produire. Et aujourd'hui, voilà Attecoube. Nous avons besoin de ce changement. La deuxième dont je veux parler concernant ces élections. Je voudrais vous demander à vous tous et à vous toutes, que nous sommes ici PPSC. Mais le PPSC, là, il est dirigé. Est-ce que vous comprenez ? Babou Laurent en est le président et il a mis une direction. Différents organes, différentes commissions qui forment la direction centrale du parti. Il y a le secrétaire général, il y a le président exécutif. Est-ce que vous comprenez ? Non, le PPSC, là, il est dirigé. Et c'est un comité que le président, qui aime bien la transparence, a mis en place. Pour se charger de la question des candidatures. Ce n'est pas la direction. Mais il a bien voulu mettre, pour éviter toute disputation, il a mis une équipe en place. Un comité de choix des candidatures, d'habitage des candidatures. Et c'est ce comité-là, au vu des papiers, et au vu de la fréquence, qui a choisi. Et qui propose donc au président. Et le président nous appelle donc. Et puis il dit, voilà le résultat. On a vu le résultat. Donc ce résultat, qui fait de Guy Bessé, le candidat à la mairie d'Athé Goubert, vient d'un comité d'habitage. Donc nous sommes très loin. On ne nous a pas mis d'étapes. Et c'est pour comprendre. Pour ne même pas qu'on dise oui, c'est encore eux là. Donc on n'est pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Personne n'est d'étapes. Je voudrais donc vous demander, quand une direction découpe, les membres du parti exécutent. Et vous êtes fait. Vous êtes ici. Vous êtes ici pour exécuter. Pas un autre son de cloche. Il faut respecter le président Bambolouran. Il faut respecter la direction de son parti. Une direction, c'est nous-mêmes qui la mettons. On a pu se foutre d'un congrès qu'on met la direction. On n'a pas à soupçonner cette direction. Quand elle décide, elle a décidé. Et il faut respecter cette direction. Je voudrais vous le dire. Parce que les campagnes que nous faisons, une fois que la direction a décidé, même s'il y a plusieurs candidatures, on s'aligne derrière celui qui a été choisi par la direction. Je souhaite, je souhaite, que si vous souteniez des candidats, ce qui est tout à fait normal, on a des ambitions. Tant qu'on a des ambitions, tant qu'on vit, on peut avoir des ambitions. Mais une fois que la direction décide, nous tous là, on se met derrière la candidature qui est venue de la signature du président Laurent Bambolouran. C'est ce que je voulais vous dire. Alors mettons-nous ensemble. Alignons-nous, mettons-nous ensemble pour le parti, pour le président qui a tant souffert. Et il nous est venu. On n'entendait pas son retour. M. Wattel, il y en a qui ne croyaient pas. Mais nous autres, nous y croyons. Et il est venu. Quand il est venu, son parti l'a en lui arraché. Le FPI, qui est sorti de ses entrailles, on dit que ce n'est plus pour lui. Celui qui a donné, dit que ce n'est pas pour toi. Moi je vais prendre pour amener à Ouattra. Il dit, ce n'est pas grave. Prends ça. Va donner à Ouattra. Même moi, Bambolouran, je sais créer. Je vais créer un grand résumé de combat. D'où le PPSC, le parti des peuples africains, la branche Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toute l'Afrique est conservée. Et conservée. Amen. Et que vous avez compris ? Amen. Voilà. Donc allons. Allons avec Bamboulouran. Allons avec tous les candidats qui ont été choisis. Allons procéder au changement à la tête de nos communes. Et allons montrer au RDR que nous n'allons jamais nous retirer de ces élections. Jamais. Que nous ne sommes pas temps pour ces élections. Quels que soient ceux qui vont inventer. Même la radiation du président. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Quelqu'un qui a été président de la République. J'ai dit bien président de la République. Chef de l'État. Parce qu'il y en a qui sont chefs de l'État et qui ne sont pas présidents de la République. C'est la vérité. Donc le premier citoyen d'une République comme la Côte d'Ivoire. C'est lui là qu'on regarde. Quel individu comme Koulibaly Kuiber Ibrahim regarde. Et il dit qu'on n'a pas le droit d'être sur une liste. Et quand même mille fois, on va mettre son nom, mille fois lui il va enlever. Kuiber, tu es qui ? Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Parce que l'institution que tu occupes là, c'est une institution de la République de Côte d'Ivoire. Et cette série là, c'est une émanation de Baboloura. La commission électorale indépendante. Pour réguler les élections en Côte d'Ivoire. Et pour organiser des élections claires et justes. Ou on ne coupe pas les têtes. Est-ce que vous avez compris ? Pour organiser des élections, ce n'est pas pour prendre partie d'un individu, combien tu sois chef d'état momentanément. Non. J'ai dit bien momentanément. Parce que le pouvoir, on vient pour passer. Et quand on t'a récompensé pour ce que tu as fait. Parce que Kuiber, on coupe ce poste. Par récompense. Pour sa vie se rendue. Au nom de la rébellion. Ce n'est pas parce qu'il ne mérite. Mais il fallait qu'on le paye pour sa participation à la rébellion. Et c'est pour ça qu'il retenue pour notre poste. C'est une institution de la Côte d'Ivoire. Un individu venant de la rébellion ne peut pas dire moi. Bwabou n'aurait pas écrit mille fois son nom, mille fois qu'il avait enlevé son nom. Ça veut dire quoi ? Toi, tu es qui dans cette Côte d'Ivoire ? Tu es qui pour enlever le nom de Bwabou, même s'il s'inscrit mille fois. Et en même temps, il ajoute que lui, il ne veut pas de problèmes. Mais qui va te créer des problèmes ? Kuiber va nous le dire aujourd'hui. Qui va te créer des problèmes quand tu mets le nom de Bwabou Laurent sur la liste ? Bwabou Laurent fait deux des citoyens. Et elle, il procède à faire de Bwabou Laurent un étranger dans son propre pays. Où vous avez vu ça ? Je ne l'ai jamais vu. On prend l'Ivoire pour faire de lui étranger dans son pays. Quand on parle, on dit on est cénéphobe. Un ayant droit. Un ayant droit. Un ayant droit. Mais si nous sommes cénéphobes, ce gouvernement qui est là, là, ne peut pas être là. C'est vrai ? En vérité ? On n'est pas cénéphobe. Si on dit cénéphobe, c'est bien ceux qui sont là, tu as inventé la politique de rattrapage ethnique. Et tu le mettes, même en valeur. Regardez toutes les nominations. C'est eux qui sont intelligents. Venant de la sous-région, venant du Nord, quelques éléments. C'est eux qui sont diplômés. Aucun autre Ivoirien n'est diplômé. Dans toutes les institutions. C'est pas ce qu'on appelle la zénophobie, le tribalisme ? Et puis enlever le nom de Babou, Laurent, sur la liste électorale, c'est du tribalisme et de la zénophobie. Nous n'allons pas l'accès. Nous demandons à Hubert, parce qu'il a dit je vais avoir problème. Il n'a qu'à nous dire tu vas lui créer des problèmes. Parce que quand on prend un pays, Le pays qu'on le prend, on le prend pour le peuple, non pas pour sa famille. Non pas non plus pour sa région. On le prend pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le pouvoir appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas prendre le pouvoir de Côte d'Ivoire en otage et primer les Ivoiriens, les écraser. Jamais nous n'allons l'accepter. Qu'on écrase les Ivoiriens dans leur propre pays. Qu'on enlève leur nom sur une liste électorale. Et ils n'ont même pas pris quelqu'un d'autre. Mais celui qui n'est pas des moindres, celui qu'on enlève Babou, Laurent. Mais ils ont un problème aujourd'hui. Il y a un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit. Mais elle-même on leur a dit de laisser nom de Babou, Laurent. Voilà ils ont un événement de Babou, Laurent, on a tous les problèmes aujourd'hui. Ils n'ont plus les problèmes. Ils ont créé de problèmes. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas en l'événement de Babou, Laurent ? Les gens de Babou n'avaient même pas fouillé d'Israël. Donc ils m'avaient avancé. Dieu vous a dit d'en l'événement de Babou. Tout ce que Dieu fait est bon. 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 Parce que si vous-même vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à Babou, Laurent. Un homme humain. Il est humaniste. Il aime l'homme. Il aime l'homme. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous pouvez dire je suis chef de l'Etat, c'est grâce à cet homme. Ce humaniste. Qui ne voulait pas la guerre dans son pays. Qui ne voulait que la paix. Et qui ne veut que la paix. Il n'est pas un homme de guerre. Il n'est pas un homme de rébellion. Il est un homme de paix. Et il aime l'homme. C'est pourquoi il est ouvert à l'Afrique. Il aime toute l'Afrique. Le parti qu'il a créé, vous voyez, partie des peuples africains, la branche Côte d'Ivoire. Chers amis, nous sommes venus vous informer. Que Cui Bière, nous devons nous lever. Pour que Cui Bière remette le nom de Babou, Laurent sur la liste. Car il n'a plus le droit sur cette liste. Babou, Laurent n'a plus le droit d'être sur cette liste. Le serpent qui ne bouge pas, il ne faut pas le provoquer. En vérité. Parce qu'il est venimeux et puis il est là. Il ne bouge pas. Il ne faut pas nous provoquer. Parce qu'un jour, votre propre force peut vous abandonner. La force des armes sur laquelle vous comptez pour maltrater les Ivoiriens, cette force des armes, un jour, ne vous abandonner. On n'est jamais fort tout le temps. Laissez-vous comprendre. Allez leur dire, parce qu'ils sont remplis ici, qu'on n'est jamais fort tout le temps. Allez leur dire, vous habitez avec eux. Allez leur dire, que le PPSI dit, la femme claire de Babou l'a dit, on n'est jamais fort tout le temps. Et un jour viendra. Pour la force des armes que vous utilisez, cette même force des armes vous lâchera. Et il y en a même qui sont les dirigeants. Oui, nous on ne sait pas que Guapo Laurent créait un parti politique. Un membre du gouvernement. Tu s'es dit porte-parole. Voyez comment il s'est ridiculeuse. Et pourtant, c'est le ministère de l'Intérieur, s'est écrit, président Guapo Laurent, président du PPSI. Et toi, tu es porte-parole du gouvernement. Tu n'es pas informé que Babou Laurent a créé un parti. Tu s'appelles le PPSI et tu l'amènes le président. Tu n'es pas informé. Comment on peut mépriser quelqu'un comme ça ? Comment on peut avoir peur de quelqu'un comme ça ? Alors, il faut le mépriser. Tu as vu ça ? Mais ce n'est pas Babou Laurent que vous méprisez. Lui, il est préparé à tout ça. Vous vous méprisez vous-même. Oui. Vous vous méprisez vous-même. Parce que c'est vous qui n'êtes pas sûr de vous. Quand on est sûr de soi, on ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire. Enlever les gens, les mots des autres. Tu l'as dit. Celui qu'on craint, c'est lui qu'on traite comme ça. Babou Laurent ne craint personne. Et c'est pourquoi il a fait deux, c'est qu'ils sont. Et c'est pour comprendre. Il ne craint personne parce qu'il est droit dans ses bottes. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il suit son idéologie. Il suit ce que Dieu lui a dit de dire et de faire pour la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne sont pas sûrs d'eux. Et qui sont venus prendre ce béni. Et qui vivent dans la peur. Quand on gouverne, et qu'on gouverne bien pour le peuple à qui appartient le pouvoir, on ne vit pas, on ne gouverne pas dans la peur. On prend le pouvoir, ce n'est pas pour une famille. Donc l'institution, la CEI qu'on appelle institution de Côte d'Ivoire pour réguler les élections, n'est pas une institution, n'est pas l'implantation de Kuiper Koulibaly pour que lui il change quand il veut, la personne qui doit être sur la liste électorale. Aller lui dire que nous, nous parlons. Aller lui dire que nous, nous avons la parole. Il ne nous a pas donné la violence. Parce que quand il compte sur la violence, quand il dit, il va s'inscrire mille fois. Mille fois, j'allais réveiller son nom. Tu es qui dans cette Côte d'Ivoire ? Tu es qui ? Aller lui dire que ça ne marche pas avec nous. C'est la même façon. Et voilà, ils sont découverts. Découverts même. Ils sont découverts. Ils nous ont amenés à suivre minutieusement la liste électorale. Et on a mis l'air du théor. Vous comprenez ? Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est eux-mêmes qui sont allés nous chercher. Pour dire, venez. Nous, on va vous provoquer et vous allez venir voir la liste électorale. Parce que la provocation, c'est quoi ? La provocation ? Elle est même de trop. Bah pour Laurent ? Vous l'avez amené à ce pays ? Il s'est libéré les blancs du celui que vous avez amené ici là. Ce n'est pas lui. Ceux qui ont tué là, ils sont en contenu. C'est quoi ? L'on ira ? On va le libérer, il va partir. Ça vient de vous interpeller. On dit que ce n'est pas lui. Mais si ce n'est pas lui, il sait. 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 On va dire un certain temps. On l'amène très loin de son pays. Et 8 ans après il est libéré. Les blancs qu'il ne connaît pas disent ce n'est pas lui. Mais réfléchissez. On est d'être célé. Réfléchissez On ne sait pas quoi bon Tu sais, il s'est battu contre tu Laurent Gbagbo a demandé Le récontage des voix Vous avez opté pour la guerre Donc ce n'est pas Laurent Gbagbo Qui a tué Et on nous bat Gbagbo Il est condamné Parce qu'on savait qu'on devait le laisser On le condamne à 20 ans Sans jugement Sans un avocat Sans une présence Sans l'informer Alors que vous savez où il est Et on dit pour motif Gbagbo Laurent Vous savez ce que c'est que le braquage Le braquage d'une banque Ce sont les gens armés Armés Il faut respecter Gbagbo Laurent Il faut respecter Gbagbo Laurent C'est lui qui vous a accusé pour dire oui Il a braqué la BCAO Quel est cette BCAO qu'il a braqué ? On connait trois BCAO Et nous avons vu dans les films L'argent était partagé par les rebelles Les chefs rebelles Ils ont braqué les trois BCAO Les films circulent Ils ont fini de les amener à la CPI Pourquoi Gbagbo Laurent Il a un braquage Et pourtant Il est président de la république Donc il peut réquisitionner la banque Pour payer les Ivoiriens Vous avez fait embargo sur les médicaments Pour que les Ivoiriens meurent Pourquoi Laurent dit Moi je ne ferai pas en braque J'ai fait réquisitionner la banque Pour que les Ivoiriens puissent être payés C'est son droit en tant que chef de l'État Et tout le monde a été payé Même ce qui était C'est le gouvernement Le gouvernement turtif était au golf Ils ont touché cet argent Avec leur chef en tête Donc Babolon ne peut pas braquer une banque Et vous comprez ? Ils ont reçu leur argent et quand ils ont fallu prendre le pouvoir ils se sont fait investir mais ils n'ont plus payé les 3 mois parce que Babou Laurent les avait payé déjà mais pourquoi ils n'ont pas payé ça tant que Babou Laurent a braqué la banque il fallait payer ça veut dire que vous reconnaissez les prorogatives des chefs de l'État il était encore en poste Babou Laurent était encore en poste donc c'est-il à faire ça c'est qu'il devait faire réquisitionner on ne peut pas l'accuser d'un braquage un président de la République c'est lui que vous accusez il a braqué la BCAO quand vous dites ça vous n'avez pas honte vous ne connaissez pas comment on braque une banque les 3 BCAO les 3 BCAO on a vu dans les films les gens ils partagent l'argent en paquet l'État n'a jamais répondu à ça jamais et c'est Babou Laurent qu'il faut attiser même si on n'aime pas le diable il faut reconnaître qu'il y a Covid il est propre il ne s'est pas saillit ni le sang versé ni le vol de l'argent vous croyez que Yann Apartheon cherchait à le corrompre il a dit non pour me payer il a dit non et non pour me payer c'est lui c'est lui que vous c'est lui que vous avez dit c'est lui que vous avez dit il a braqué le mot braquage c'est quoi c'est un vol à merde on a vu c'est un bobo c'est un peu petit bobo qu'ils ont envoyé en Amri c'est ça qu'on appelle braquage ce n'est pas Babou Laurent en 2002 en 2002 chers amis il ne faut pas faire ce qu'il n'est pas juste Babou Laurent a fait du bien à tous ceux qui sont ici il a fait du bien monsieur Ouattra lui-même c'est la vérité il n'a jamais méprisé quelqu'un jamais il n'a jamais humilé quelqu'un elle a cessé allez dire à monsieur Ouattra et à Pidère de cesser d'humilier Babou Laurent allez lui dire allez leur dire allez dire à leur gouvernement que c'est parce qu'ils ont peur de Babou Laurent qui lui créent tous les problèmes ça c'est la vérité vous n'avez peur de celui qui vous a fait du bien chers amis Babou Laurent n'a jamais braqué une banque il a réditionné la banque pour les payer eux-mêmes qui étaient réunis au Golfe ils font partie de ceux qui ont été payés ils font partie dans ce pas de Babou ils vont parler comme ça je vous ai dit je vous ai dit quand un serpent il ne faut pas le piétiner attention au RDR attention RDR il n'y a pas de RDR il n'y a pas de RDR il n'y a pas de RDR nous là c'est le RDR qu'on connait et il y en a quand on finit de parler qui vont chercher leur milice les milices nous là nous parlons donc les milices qu'on en voit nous on s'en fout des milices mais je voudrais dire à ces personnes je voudrais dire à ces personnes que Babou Laurent n'est pas tribaliste ils sont partis non on n'est pas méchants c'est pourquoi la Côte d'Ivoire est là c'est pourquoi ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire nous ne sommes pas tribalistes nous ne sommes pas homophobes quand ils ont dit qu'ils ont pleuré là ils sont délivrés à la guerre mais ils ont pleuré ici pour contre l'exclusion imaginaire l'exclusion imaginaire parce qu'en fait ils n'étaient pas exclus personne ne les a exclus ils ont inventé tous ces mots pour livrer la guerre à Babou Laurent et c'est vous qui allez exclure Babou Laurent ? vous qui avez fait la guerre pour l'exclusion imaginez c'est vous qui allez exclure Babou Laurent de la vie sélectorale ? et c'est qu'ils ont réfléchi deux fois même on est sur les traces de la rébellion et puis le même mot que vous avez utilisé on nous a exclu vous prenez le même mot pour exclure les autres mais nous ne sommes pas comme eux donc ils n'auront pas la réponse qu'ils nous ont donnée ils ont inventé l'exclusion ils ont inventé la zénophobie ils ont inventé le tribalisme ils ont pris le pouvoir dans le sang des Ivoiriens à côté de la zénophobie excluse-en laissez-vous comprenez à l'énergie que ça ne marchera plus le disque rayé le disque rayé chers amis nous sommes venus vous dire que vous l'aidez pour que le nom de Babou Laurent soit inscrit sur la zénophobie car il en a droit c'est un citoyen ivoirien les gens droits je n'ai pas peur de mes mots les gens droits c'est un citoyen on ne peut pas l'enlever sur la liste de Côte d'Ivoire ailleurs on peut l'enlever mais pas en Côte d'Ivoire avec Iraki Ben chers amis c'est doux mais il faut arrêter mais voilà c'est que nous sommes venus vous dire et voilà à ce terme là je vais revenir donc prenez un peu parce que je sais que vous êtes satisfaits c'est que vous devez savoir Bakou Laurent n'est pas un braqueur il n'est pas un folleur il n'est pas un réveil il n'a jamais construit une rébellion pour venir à l'assaut de la Côte d'Ivoire lors des élections il a demandé le recontage des voix et les autres en face ont opté pour la guerre ça fait deux choses donc c'est pas cet homme là qu'on doit regarder pour l'exclu d'une liste qu'un monsieur par récompense qui a la tête de la CIE c'est parce que vous avez tous participé à la rébellion que vous occupez tous ces postes chers amis à très bientôt à très bientôt